La Commission électorale nationale indépendante se nie à bel et bien dévoiler les noms de prochains représentants du peuple dans la nuit du 13 au 14 janvier dernier. Sur les 477 candidats nationaux élus, 64 seulement sont des femmes, soit 14% pour 412 élus, soit 86% des hommes. Cependant, cette publication fait parler d'elle en province. Je suis dans la joie et j'encourage toutes les femmes. Tout à fait, j'ai été très satisfaite de savoir que les femmes ont osé, c'est-à-dire les femmes ont compris qu'il était temps de pouvoir se manifester pour défendre les intérêts. On peut toujours leur faire confiance parce que vous verrez même dans plusieurs provinces, maintenant ce sont les femmes qui se retrouvent à la tête de certaines provinces. Rien n'est encore perdu, l'agente féminine est appelée à activer les batteries pour se taper une place au soleil, pensent Barakan Kamba et Georgette Céleste Kailou, toutes actrices politiques. Je vais leur toujours demander de s'élever parce que ce n'est pas quelque chose qui nous sera aussi facile comme je l'ai toujours dit. Nous sommes dans un combat, là nous devons nous engager, nous devons oublier nos faiblesses, nous devons oublier qu'on n'a pas de moyens, nous devons oublier que les gens ne nous acceptent pas, mais nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Les femmes ne postulez pas, s'il y a un rapport avec les résultats qu'on vient d'obtenir, alors vous voyez que vous les hommes vous direz toujours que les femmes ne veulent pas participer à la chose publique, c'est-à-dire à la gestion et s'intéresser à la politique. Mère Fiborel-Caieil par ailleurs appelle les femmes à plus d'épanouissement. Nous lançons un appel à toutes les femmes qui sont à la maison, cela n'empêche, vous êtes femme au foyer, cela n'empêche aussi d'aider votre pays ou soit de travailler dans plusieurs domaines. Nous venons de comprendre que les femmes sont vraiment compétentes, mais elles étaient renfermées sur elles-mêmes pendant plusieurs années, mais quand même, ça c'est déjà un signal fort qui prouve que les femmes ont maintenant compris ce qu'il faut faire, mais elles sont encore minoritaires. Notez, les résultats provisoires des élections législatives permettent de dessiner le contour de la future chambre basse.